Yuji était un enfant pauvre qui était maltraité par son père dès son jeune âge en raison de son manque de talent. Il vivait dans l'ombre de sa sœur prodige qui avait enrichi sa famille avec ses talents. Mais lorsqu'une tragédie frappa leur maison, Yuji devint un orphelin formé par des gens malveillants pour devenir le soldat d'élite le plus froid au monde. Son parcours, cependant, fut l'un des plus froids que quiconque ait jamais eu à témoigner. Ses parents le négligeaient toujours parce qu'il n'avait jamais eu le même talent que sa sœur Kazuki. Dès son plus jeune âge, les croquis de Kazuki émerveillaient son père, et son talent dépassait celui d'artiste célèbre, lui permettant de remporter de nombreux concours d'art et de vendre ses œuvres à des millions de dollars. Yuji a grandi en évitant sa petite sœur parce que tout le monde se moquait de lui quand il était avec elle. Kazuki voulait combler le vide que ressentait son frère, alors elle est devenue la seule personne qui jouait avec lui et même lui apprenait à lancer des balles. Ils passaient du temps ensemble, et sa sœur le soutenait en tout, l'encourageant à poursuivre ses rêves parce qu'il avait un potentiel extraordinaire. Elle était la seule chose qui lui apportait de la joie et l'inspirait à devenir comme elle, même les mauvais dessins qu'il créait, elle les chérissait pour booster sa confiance en lui. Cependant, leur père continuait à se moquer du travail de Yuji au point où Yuji détruisait ses propres œuvres lorsqu'il lui honte. Un jour, Yuji rencontra un homme étrange chez lui qui lui demanda s'il voulait un morceau de chocolat d'une boîte intéressante. Son père traita Yuji de honte de la famille. Mais l'homme mystérieux esquissa un sourire rusé. Avec le temps, Kazuki commença à cacher son talent et annula même ses études d'art à Paris. A la place, elle passait du temps à lire des mangas avec son frère, lui disant qu'il devrait faire cela pour se faire des amis plutôt que d'être seule toute sa vie. Elle ne voulait pas que Yuji devienne la même personne que leur père et lui disait de commencer à se faire des amis. En même temps, les peintures occasionnelles de Kazuki devinrent la seule source de revenus de leur famille, mais le traitement de Yuji empira. Sa famille sortait manger tous les soirs, ne laissant que du pain rassis et froid pour lui. La seule façon pour lui de manger ce pain sec était en le trempant dans l'eau. En voyant cela, Kazuki lui cria de manger n'importe quelle nourriture dans le frigo, mais Yuji lui dit que ses parents seraient en colère contre lui s'il le faisait. La tristesse de Kazuki grandit, s'excusant de ne pas savoir à quel point Yuji était maltraité et criant contre ses parents pour son mauvais traitement. Même alors, rien ne s'améliora. Son père continuant à montrer ouvertement sa haine et sa mère commençant à le négliger ouvertement pour éviter la colère de son père. Un jour, Yuji rentra tard chez lui et dit à sa sœur qu'il jouait avec un ami. Kazuki se demanda si c'était une fille, ce à quoi il répondit que oui, mais il s'inquiétait qu'elle puisse maltraiter sa nouvelle amie. Elle lui dit qu'elle essaie de déterminer si ses amis sont appropriés pour lui et se fâche contre lui de constamment se lier d'amitié avec des filles. La jalousie de Kazuki grandit, et elle lui crie qu'il doit obtenir sa permission pour être amie avec des filles. Yuji accepte, et elle prend sa main en lui disant qu'elle trouvera la bonne fille pour lui un jour. Plus tard le même jour, Kazuki lui demande s'il aimerait prendre un bain avec elle en tant que frère et sœur normaux. Quelques temps après, Kazuki s'inscrit dans un lycée régulier et rejoint l'équipe de basket pour cacher ses talents incroyables. Ses amis deviennent comme des pions pour elle, car elle les manipule, mais son influence s'étend à sa manipulation de ses parents. Et cela effraie Yuji plus que tout. Cependant, Yuji dépend de sa sœur, souhaitant pouvoir continuer à vivre de cette façon pour toujours jusqu'au jour de la tragédie. Un bus s'est écrasé dans un ravin, et une fille aux cheveux rouges était la seule survivante. Le père de Yuji est tombé dans la dépression et s'est tourné vers l'alcool. Sa colère a commencé à croître, et sa mère le cachait chaque fois que son père rentrait à la maison. La seule chose dont Yuji se souvenait était d'entendre son père crier sur sa mère en disant simplement « je suis désolé ». Il est devenu le pire père imaginable, alors Yuji et sa mère ont fui vers un nouveau domicile où elle le traitait enfin comme un fils normal. Ils trouvaient le bonheur ensemble, même s'ils étaient fauchés, tant qu'ils étaient loin de leur père. Cependant, leur paix ne durerait pas, et un an plus tard, le père de Yuji les avait enfin retrouvés. Il dit à la mère de Yuji qu'elle lui pondra un autre œuf en or, et Yuji essaie de dire à son père d'arrêter. Il ne pouvait pas supporter de voir sa mère comme ça, mais son père le projeta dans le réfrigérateur. Pendant que cela se produisait, Yuji regarda son père déterminé à le terminer enfin. Il se souvient de sa sœur lui demandant quelle main il utiliserait pour tuer un homme. Il s'empare d'une bouteille de vin et la casse contre la tête de son père le mettant hors d'état de nuire. Il réconforte sa mère, et il lui demande jusqu'où il devrait courir cette fois-ci. Elle lui dit de partir en premier et qu'elle le rejoindra ensuite, lui donnant toutes ses économies. Elle lui dit de courir jusqu'à la gare et lui souhaite bonne chance en faisant cela seul. Sans perdre de temps, Yuji obéit à sa mère et court jusqu'à la gare. Mais des heures passent, et il commence à entendre les sirènes des ambulances. Alors qu'il retourne chez lui, il découvre que son père a été poignardé et entre dans sa maison pour découvrir qu'il ne pourra plus jamais parler à sa mère. Depuis ce jour, sa conscience s'est estompée, et il s'est réveillé plus tard à l'intérieur d'un hôpital avec seulement une note laissée par sa mère. Elle lui demande pardon en se demandant où elle s'était trompée tout en souhaitant qu'il puisse continuer à vivre. Ne sachant pas où aller en tant qu'orphelin, l'homme mystérieux est devenu son tuteur et a commencé à l'habiller comme sa petite sœur. Mais Yuji a tenté d'ignorer son tuteur harceleur car il avait maintenant un endroit où manger et dormir. Les nuits passaient, mais lors de l'une d'entre elles, un garde du corps de Rey est venu et était prêt à harceler Yuji, mais a rencontré son destin grâce à Yuji. Rey est entré, surpris que Yuji ait pu aller jusqu'au bout, et le félicite de s'être défendu comme il aurait dû. Yuji demande si Rey est en colère mais Rey lui dit qu'il fera de lui un outil fort et l'envoie dans son camp militaire pour l'entraîner. Il passait ses journées à s'entraîner pour devenir le soldat le plus froid, et il se trouvait être la pupille préférée de Rey. Mais cela n'a fait que pousser les autres enfants à continuer de l'intimider. Il n'y avait qu'une seule personne qui était gentille avec lui, une fille nommée Marlene qui n'avait aucun souvenir de son passé. Elle le traitait bien, lui sauvegardait même de la nourriture, et il pensait qu'elle était la seule personne sur laquelle il pouvait compter. Rey se faisait appeler Oslo sur cette île et s'entraînait même avec des couteaux réels avec Yuji. Il lui apprenait à se fier aux couteaux et à tuer avant d'être tué, car tout le monde dans ce monde était son ennemi, y compris sa propre famille. Oslo lui a fait un lavage de cerveau en lui faisant croire qu'il était son seul allié. Le jour de l'examen final arriva, et son test consistait à tuer la personne devant lui, qui n'était autre que Marlene. Il se préparait à l'affronter et commençait à courir vers elle, la frappant et la renversant. Son agilité surpassait la sienne, et ses coups la renversaient. Même lorsqu'elle essayait de se relever, il lui asséna un coup de pied qui la fit retomber au sol. Mais les souvenirs de sa mère blessée par son père ont commencé à lui revenir en mémoire. Il se souvenait des images qu'il avait vues ce jour-là, et son esprit commençait à se briser pendant le match. Marlene l'a utilisé à son avantage en l'envoyant au sol tout en se tenant au-dessus de lui avec un sourire de maniaque. Elle commençait à le frapper et Yuji croyait que tout cela était pour expier son péché d'avoir tué son père. Avant qu'il ne s'en rende compte, Yuji avait perdu et était devenu une déception pour Oslo. A l'intérieur de la cellule de prison, Marlene venait soigner ses blessures en pleurant et s'excusant de lui avoir fait du mal. Car elle aurait souhaité ne pas lui avoir fait ça. Marlene continuait à essayer de le nourrir et était la seule à lui parler jusqu'au jour de sa remise de diplôme. Elle lui dit au revoir et qu'elle le reverrait, mais c'était la dernière fois qu'il la voyait et parlait avec elle. L'infirmière révéla la triste nouvelle à Yuji après son premier travail, et Yuji se demandait s'il aurait pu la sauver en la battant au lieu d'être gentil. Après avoir obtenu son diplôme, Yuji prit sa première mission d'assassinat et se déguisa en femme de ménage dans la chambre d'un homme riche. Pendant qu'il était distrait, Yuji parvint à accomplir sa mission avec brio. Ces assassinats continuaient d'être des réussites jusqu'à ce qu'un jour ils ont fait irruption dans la maison d'Oslo. Les forces de l'ordre détruisirent toutes les personnes se trouvant sur leur chemin et en cerclèrent presque Oslo après avoir détruit toutes ses défenses de sécurité. Ils découvrirent un passage souterrain derrière une porte en acier qui le protégeait. Après l'avoir fait exploser, ils ne trouvèrent qu'un enfant aux cheveux blancs assis à l'intérieur et soudain, les cheveux blancs de Yuji sont tombés. Asako regarde le garçon, se rendant compte qu'il a trouvé quelque chose d'intéressant et Oslo parvint à s'échapper par l'eau. Asako décida de prendre Yuji avec elle au Japon. Cependant, JB décida de la suivre, car elle devait les superviser. A l'intérieur de l'hôpital, Asako lui ordonna de se lever dans les quarante prochaines secondes, le frappa à la tête et continua de le menacer alors JB lui cria de traiter le garçon plus gentiment, mais Yuji n'avait jamais fait l'expérience de la gentillesse et ne saurait pas comment répondre. Alors Asako le traitait comme un déchet et lui disait d'arrêter ça. Elle lui attrapa le visage en disant qu'elle allait être son dieu à partir de maintenant. A l'intérieur de sa maison, elle lui ordonne de changer ses vêtements sales, mais ce qu'il voit les chocs à la place. Son corps est rempli de cicatrices et de blessures par balle, et il n'a pas mangé depuis des semaines. Asako dit à JB de leur apporter des boissons et de la nourriture. Mais une fois à table, Yuji ne mange pas. Au lieu de cela, lorsqu'une mouche passe, il l'écrase de sa main. Alors qu'il fixe la mouche, son esprit se fige, et il crie de peur en vomissant. Asako vient le réconforter en lui disant de ne pas vomir dans sa maison dégoûtante. Il dort la nuit, et Asako réalise que son esprit est plus brisé qu'elle ne le pensait, car pendant qu'elle le baignait, elle a vu deux blessures par balle, d'innombrables entailles de couteaux et des os cassés. Asako pense qu'il aurait peut-être été plus facile pour lui de simplement ne plus être en vie, mais elle jure de le protéger en tant que son dieu. Le lendemain matin, Asako est assis sur Yuji, essayant de le forcer à manger. Mais Yuji supplie JB de le sauver. Asako lui dit d'arrêter de parler à la blonde idiote, car elle est tellement seule et stupide qu'elle écoutera n'importe quoi. JB dit à Yuji de se renforcer, mais il lui dit qu'elle n'a aucune idée de ce qu'Asako a préparé pour lui dans la cuisine. JB regarde attentivement la nourriture et réalise qu'elle tient le kiki d'un cerf. Elle court plus vite que Flash jusqu'à la salle de bain et passe le reste de l'après-midi à cuisiner pour Yuji. Asako pense qu'il sera toujours têtu, mais lorsque JB lui met son riblon mouillé sous le nez, il décide de le manger. Asako donne à Yuji son propre chiot qui sera désormais son partenaire et lui dit d'en prendre bien soin. Yuji décide de l'appeler John Doe, qui est le nom de code pour un cadavre dans l'armée. Asako le regarde jouer avec son chiot, et JB pense que c'est la première fois qu'elle le voit agir comme un vrai enfant. Quelques mois passent, et Asako décide de quitter son emploi pour l'agence de renseignement. JB la met en garde en lui disant qu'elle sera emprisonnée ou exécutée si elle démissionne comme ça. Et elle se demande si Yuji est la raison de son changement. Asako révèle qu'elle a peur de mourir parce qu'elle doit s'occuper de Yuji, mais qu'elle commence aussi à perdre la vision de son œil et ne peut plus être une bonne tireuse d'élite. La nuit, elle sort et voit Yuji fixant les étoiles en pleurant. Yuji continue de grandir, et alors qu'il court, il se souvient des paroles d'Asako selon lesquelles il doit courir plus vite pour être populaire auprès des filles à l'école primaire. Alors qu'il continue de grandir, Asako lui dit que courir ne suffit pas au collège, et que ce sont les mauvais garçons capables de se battre qui attirent les filles. Elle commence à le former pour qu'il devienne fort afin qu'il se batte pour de bonnes raisons, au lieu d'utiliser sa force pour faire du mal aux autres. Elle lui enseigne à utiliser tout ce dont il a besoin pour gagner, alors il appelle son chien pour la mordre. Enfin, elle lui enseigne que les combattants sont populaires uniquement au collège et que les filles aiment seulement les personnes intelligentes au lycée. Asako lui fait lire toutes sortes de livres, que ce soit des mangas ou des œuvres non-fictionnelles, lui disant qu'elle lui achètera tout. Après toute cette lecture, Yuji trouve Asako en train de nettoyer son arme en fumant. Elle lui demande s'il a déjà tiré avec l'une de ses armes à feu et l'emmène dans la nature le lendemain. Il tire son premier coup de feu à 300 mètres et le manque complètement. Cependant, déterminé à réussir le prochain tir et Asako lui promet un cadeau s'il réussit. Yuji vise et tire, touchant la cible comme promis. Asako lui donne alors un étui portant le numéro 9029, qui était son numéro d'agent. Ce fusil de sniper sera désormais celui de Yuji. Cependant, elle lui dit qu'il doit suivre son propre chemin sans jamais abandonner. Yuji demande à Asako s'il peut l'appeler maître parce qu'à ses yeux, elle n'était ni une mère ni une sœur, et certainement pas un père. La seule chose qu'elle est devenue pour lui est seulement sa maîtresse. Pendant l'hiver, Asako rassemble des munitions pour Yuji, et ils partent ensemble à la chasse. Ils visent un cerf, mais Asako lui dit de ne pas gaspiller une seule balle, car cela coûtera de l'argent au contribuable. Cependant, Yuji hésite et ne peut pas appuyer sur la gâchette. Asako réalise sa faiblesse et ne le blâme pas, car il a traversé des choses plus que n'importe quel autre enfant. Un jour, Yuji se réveille au bruit de son chien aboyant, mais il découvre qu'un ours a pénétré dans leur maison. Rapidement, Yuji se précipite dans sa chambre et prend son arme, mais revient seulement pour voir John se faire mordre par l'ours. Il prend pour cible l'ours pour sauver son chien, mais son esprit l'empêche d'agir, et il échoue à tirer sur l'ours. Alors que l'ours s'éloigne, Yuji rassemble son courage pour récupérer son chien. Sa vie de peur ne l'empêchera plus de sauver ceux qu'il aime. Alors qu'il court et est prêt à viser, il glisse sur la neige et tire, bloquant son arme. L'ours le remarqué est prêt à le dévorer vivant, mais Yuji utilise son couteau pour trancher l'ours. L'ours le repousse d'un seul coup, et l'esprit entier de Yuji clignote avec les mots pour en finir ici avec un simple bâton. Il crève l'œil de l'ours avec un bâton et pointe son arme sur la tête de l'ours. Un bruit de feuillage se fait entendre à proximité, et il voit quelques oursons s'approcher de son chien, car c'est leur nourriture. Yuji se demande pourquoi son chien, pourquoi sa famille est devenue leur nourriture. Il se demande pourquoi cela ne pouvait pas être une autre vie qui n'avait rien à voir avec lui, et il crie de douleur alors qu'il tire. Plus tard, il revient vers Asako avec le collier de son chien, et elle lui demande ce qui s'est passé. Yuji n'a pas pu tuer l'ours à la fin et lui dit que peu importe à quel point il a essayé, c'était inutile. Elle le sert contre sa poitrine en lui disant que ce n'est pas grave. Il passe le coucher du soleil à enterrer le collier de son chien, et Yuji souhaite pouvoir être aussi fort qu'Asako pour pouvoir mourir heureux. Asako lui dit que sa vie n'est pas juste une excuse sans signification jusqu'à sa mort et qu'elle sait qu'il ne peut pas tuer quoi que ce soit à moins qu'elle ne lui donne un ordre direct. Cependant, elle lui rappelle que sa nourriture et son abri sont fournis par les contribuables, alors il est redevable de s'assurer qu'il peut les protéger. Dans le passé, Asako lui dit qu'il n'aurait pas pu mourir avant d'avoir tué dix ennemis, mais maintenant il doit sauver dix personnes. Elle lui dit que cela n'a pas d'importance s'il est trop faible pour appuyer sur la gâchette pour lui-même, mais qu'il ne doit jamais hésiter à le faire pour sauver la vie d'un autre. Après quelques années, Asako révèle à JB que Yuji a complété le développement de l'intrigue. JB se demande de quel genre d'histoire elle parle, et Asako lui dit quelle était l'histoire. Elle lui raconte que Yuji a pu vivre la montée de l'action quand il lui a retiré son armure narrative et a atteint l'apogée sur son visage avant de vivre la conclusion de l'intrigue. JB lui crie de ne jamais faire quelque chose qu'elle aurait dû éviter, mais Asako lui dit que c'est pourquoi son intrigue ne se développera jamais, car ils sont un homme et une femme qui vivent ensemble depuis deux ans. Yuji se souvient d'être sous la douche avec Asako et elle lui demandant quand était son anniversaire. Yuji lui dit que c'est aujourd'hui son anniversaire, alors elle lui demande ce qu'il voudrait comme cadeau. Yuji lui dit qu'il veut un meilleur gardien. Elle le mort et il rougit, alors elle lui dit qu'elle lui offrira le meilleur cadeau de tous. Il lui demande ce que c'est, et elle dit quel sera le cadeau. C'est ainsi que s'est passé sa première fois, et JB demande s'ils ne l'ont fait qu'une seule fois. Asako dit qu'ils ont complété le développement de l'intrigue chaque jour depuis. Yuji revient avec les ramens, et JB fait semblant de ne pas parler de quoi que ce soit, de peur que Yuji les ait entendus. Asako lui dit que c'est pourquoi elle n'a jamais connu l'extase. Elle lui demande d'essayer parce qu'elle l'a bien entraîné, et lui dit de boire quelques verres entre temps. Après quelques bouteilles, Asako appelle pour donner à Yuji une mission spéciale maintenant que JB est complètement saoule. Elle veut que Yuji lui fasse passer un bon moment. Il l'entraîne dans la chambre et ne la laisse pas partir. Il l'appelle par son prénom, et au lieu de manger le dîner copieux qu'il préparait, elle se retrouve dévorée par son fusil charnu. Encore quelques années passent, et la santé d'Asako commence à décliner. Yuji remarque que ses mains tremblent chaque fois qu'elle commence à boire et la supplie d'arrêter parce qu'elle est tout ce qu'il lui reste. Peu importe le nombre de fois où il lui demande si elle est malade, elle lui mentirait en lui disant que non, mais il a remarqué quelque chose qui cloche avec son corps. Elle commence à divaguer de plus en plus, et sa santé commence à la faire manquer le travail. C'est devenu si grave qu'elle ne pouvait même pas répondre au téléphone lorsqu'elle recevait un appel, alors Yuji devait répondre à sa place. De l'autre côté, un agent ordonne à Asako de répondre à la mission en cours et invoque l'article 9, la menaçant d'emprisonnement si elle refuse. En raison de sa santé actuelle, Yuji commence à assumer ses missions. Quelques jours plus tard, JB demande à Asako pourquoi elle ne lui a pas parlé sur place, mais Asako lui avoue qu'elle n'était pas la personne faisant le travail. JB réprimande Asako pour avoir fait faire les travaux à Yuji de la même manière qu'Oslo l'a forcé, mais Yuji insiste sur le fait que c'est sa décision, car il veut un jour rembourser Asako. JB s'inquiète que Yuji soit emporté par le mode de vie d'Asako, mais Yuji insiste sur le fait que c'est la seule façon pour lui de trouver un sens à sa vie. JB crie sur Asako et emmène Yuji dehors, tirant des balles dans son plafond alors qu'elle part. Au-dessus de la rivière, Yuji révèle qu'il a dit à Asako qu'il voulait être exactement comme elle et se demande si JB savait quelle était la réponse d'Asako. JB lui dit qu'Asako ne voudrait probablement pas de lui dans ce monde mais elle est heureuse que Yuji l'admire. JB lui demande une dernière fois s'il veut vraiment emprunter ce chemin, mais il lui dit que c'est la seule façon pour lui de rembourser la dette qu'il a envers eux. Après leur départ, Asako lui dit qu'il part aux Etats-Unis pour fréquenter une école militaire. Un grand homme noir lui demande pourquoi il est dans cette émission, et Yuji révèle que c'est parce qu'il a mis fin à la vie de ses parents. Cela le surprend, mais Yuji dit qu'il plaisante. Après avoir été certifié, Yuji dit à l'homme qu'il devrait acheter ses propres chaussures s'il ne veut pas attraper le pied d'athlète. Le soldat se demande comment il le sait, et Yuji révèle qu'il est soldat depuis qu'il est enfant, mais l'homme pense qu'il plaisante. Dans la chambre, l'homme l'appelle un garçon asiatique, mais Yuji lui dit qu'il est japonais et se présente en tant que Yuji. L'homme se moque de lui et l'appelle Eugène parce qu'il a l'air efféminé, mais Yuji le corrige et lui dit que sa musique folle le rend comme un fou. L'homme prend cela en plaisanterie et se présente comme Daniel Bone car il est un brave. Danny appelle Yuji petit, et Yuji abandonne. Le lendemain, le commandant gifle Yuji au visage parce qu'il est élevé par Asako, donc il devrait être reconnaissant et honoré par la gifle. Pendant l'entraînement, Danny reste en arrière et demande à Yuji d'attendre, mais il lui dit d'arrêter de fumer. Même pendant la natation, les gros muscles de Danny s'épuisent plus rapidement et Yuji essaie de l'encourager. Il lui demande ce qu'il ferait si une fille avec une poitrine importante se noyait, et cela inspire Danny à nager plus vite qu'un requin. Pendant le déjeuner, Danny se moque du nouveau visage de Yuji, mais Yuji lui dit que leur commandant a été pénible récemment. Danny pense qu'elle est une gorille qui ne se mariera jamais, mais Yuji la trouve attirante. Danny pense que Yuji est fou, mais Annie vient de derrière et Danny sent qu'il va passer un sale moment. Lors de la pratique au stand de tir, Yuji tire toutes les balles en plein dans le mille, ce qui surprend le commandant, car Asako était la seule à accomplir un tel exploit en tant que meilleure tireuse du monde. Une fille entend leur conversation et voit Yuji être récompensée en tant que premier au tir. Elle vient le voir plus tard dans la nuit pour lui parler. Elle se présente comme Millie, et Yuji se demande pourquoi seules les femmes pressantes s'approchent de lui. Près de la piscine, il la retient après qu'elle l'ait frappée jusqu'à ce qu'elle s'excuse. Il la reconnaît comme la deuxième meilleure tireuse et lui demande ce qu'elle veut. Millie lui dit qu'elle parlait de tir de précision et ils vont s'entraîner ensemble avec son arme. Elle lui raconte que son père frappait ses cibles lorsqu'elles étaient hors de portée, mais elle croyait que c'était juste à cause de son état d'ivresse et de ses mensonges. Le premier tir de Yuji rate, et elle lui dit de se détendre car il lui reste seulement 6 balles. Yuji lui demande quelle couleur est le ciel aujourd'hui. Vise et tire, touchant la cible. Il lui dit que son père n'était probablement pas en train de mentir, et Millie trouve en lui une personne de confiance. Après cette journée, son entraînement est terminé, et il est envoyé à l'étranger pour son examen final à bord du navire. Danny lui demande ce qu'il a acheté avec son argent, car il a pu obtenir une voiture, mais Yuji révèle qu'il n'a acheté qu'une montre pour dame. Danny se moque de sa montre et de la persuasion asiatique de Yuji, disant que Yuji donne à Millie la petite aiguille des heures tandis que Danny pourrait lui donner la longue aiguille des minutes, causant des dégâts émotionnels. Millie entend son langage vulgaire et elle lui donne un coup de pied. Pendant qu'il se dispute, un gars bizarre joue à un simulateur de rendez-vous avec sa petite sœur, perdant la tête lorsqu'elle retire son armure narrative. Il se demande comment il peut faire cela sans honte et se demande dans quelle langue il parle. Yuji, étant cultivé dans ce domaine, sait qu'il doit être un autre homme de culture du Japon. Jour après jour, Yuji est commandé de faire ce qu'on lui dit et de renforcer sa confiance jusqu'à ce qu'un jour, il soit déployé sur le véritable champ de bataille à l'intérieur de la forêt. Yuji regarde son escadron, un ancien voleur de voiture et voyou d'Arizona, une pauvre fille qui se prostituait dans les toilettes, un otaku Danim qui veut sa sœur et enfin, un tireur d'élite incapable de tuer personne. Ils étaient le groupe le plus inutile de toute l'armée, mais Danny interrompt ses pensées et lui demande s'il veut attraper cet oiseau pour la nourriture. Yuji vise et tire, touchant l'oiseau, mais il commence à vomir. Il se demande comment il pourrait gérer le fait de tuer une personne si c'est ainsi qu'il réagit à un oiseau. A l'intérieur de leur tente, ils sont interrogés par leur commandant sur le terrain. Leurs jours à poser des pièges ont commencé, mais une nuit, Yuji réalise que des ennemis les attaquent. Ils se mettent en position, et la bataille commence. Yuji tire pour neutraliser l'ennemi mais vomit après avoir tiré. Ses amis continuent de combattre en première ligne en attendant des renforts, mais Yuji commence à faiblir. Son commandant lui dit de fermer les yeux et de réaliser que tous ses amis, sa seule famille, pourraient mourir. Ceux avec qui il a partagé tout ce temps, le rire et la nourriture, sont sa famille, combattant pour le protéger de l'ennemi. Le commandant lui dit que l'ennemi est inhumain et qu'il est normal d'hésiter à tuer des gens, mais il ne devrait pas rester là à regarder sa famille mourir impuissamment. Son commandant lui dit de les tuer et qu'il assumera l'entière responsabilité, lui donnant la permission de le faire. Un par un, les ennemis tombent, passent. Le commandant continue de compter le nombre d'ennemis neutralisés. Aucun tir n'est gaspillé, et toute la ligne de front ennemi est anéantie. Yuji continue de vouloir combattre, mais le commandant l'arrête, lui disant que tout va bien maintenant et qu'il peut dormir en paix. Après être tombé inconscient, Yuji se réveille dans le giron de Millie, qui le réconforte. Elle lui dit que tout le monde a été sauvé grâce à lui et qu'ils se soutiendront toujours mutuellement. Elle lui promet qu'elle ne le laissera jamais mourir. Après un certain temps sur le champ de bataille, sa détermination devient plus forte, et il n'est plus influencé par les batailles constantes et les explosions autour de lui. Cependant, Danny commence à perdre de vue le sens de cette guerre et ce que signifie même la victoire. La mission prend fin, et Yuji survit avec tous ses amis. En rentrant chez lui, Danny s'approche de Millie et lui demande si elle va bien avec son petit ami qui la quitte. Elle lui dit qu'ils ont dit leurs adieux hier et qu'ils ont mis fin à leur relation. Danny tente alors de la réconforter de manière inappropriée. Millie regarde par la fenêtre où Yuji a été pris Dieu pour que Yuji trouve le bonheur dans la vie et soit béni dans tout ce qu'il fait. Dans le crépuscule qui se rassemble, Yuji embarque dans un avion pour rentrer chez lui. C'était un jour venteux quand il est revenu dans sa montagne familière, et les sentiers étaient tels qu'il s'en souvenait. Son accueil était à Sako, qui pense qu'il a l'air plus mature après un grand développement de l'intrigue. Yuji dit à Sako que voir son visage était la première fois qu'il était content d'être en vie. Il lui dit qu'il ne sait pas quoi faire de sa vie, mais qu'il veut lui consacrer chaque instant. Après cela, il termine sa formation finale après l'aéroport international de Vancouver, et c'était la dernière fois qu'il voyait le visage souriant et amical de Danny. Alors que tout le monde pleurait, Yuji se demandait quand la blague de Danny allait prendre fin. Quelques mois passèrent, et lors d'une mission de Yuji en Espagne, J.B. l'appela pour rentrer immédiatement car à Sako s'était effondré. La seule information qu'il avait reçue était qu'il s'agissait d'une condition chronique résultant de multiples tirs au cours de sa vie. Les médecins ont essayé de la soigner, mais son corps était devenu extrêmement fragile en raison des substances qu'elle avait été forcée de prendre pendant son déploiement. Une fois arrivée, J.B. dit à Yuji qu'Asako perdait fréquemment conscience et qu'elle sombrait dans des périodes de sommeil de plus en plus longues. Yuji s'excuse d'avoir mis tant de temps pour rentrer à la maison. Il prend la main d'Asako et lui demande s'il est en train de mourir, à quoi elle répond oui. Elle s'excuse de lui avoir toujours menti en lui disant qu'elle resterait en vie avec lui. Yuji commence à pleurer, lui disant qu'il n'a pas encore tout appris d'elle, mais elle lui dit d'arrêter de pleurer et d'être davantage un homme comme elle lui a enseigné. Elle dit à Yuji qu'elle a enfin compris ce que signifie sa vie maintenant qu'elle est sur le point de mourir. C'était sa détermination qui lui a permis de le sauver et de passer sa vie avec lui. Yuji pleure en lui disant qu'elle était sa seule grâce salvatrice dans une vie qui la trahie à chaque instant. Il lui dit qu'il voulait croire en elle jusqu'à la fin parce qu'elle était la seule raison pour laquelle il vivait. Asako lui dit de vivre sa vie pour lui-même à partir de maintenant, car c'est le genre d'homme qu'elle a toujours voulu qu'il devienne. Il lui dit qu'il ne peut pas et qu'il n'a survécu que grâce à elle. Chaque fois qu'il avait froid, elle était la chaleur à laquelle il pouvait se tourner. Il se demande quel genre d'avenir ce sera sans elle. Mais elle l'encourage à le découvrir par lui-même, à continuer de se battre et de lutter, et à devenir l'homme qu'elle a toujours voulu qu'il devienne. Elle lui dit qu'elle a accepté qu'elle va partir, mais Yuji lui demande qui lui a donné la permission, même si c'était Dieu, Yuji veut le combattre pour la garder à ses côtés. Asako lui dit d'arrêter d'être si ridicule. Il passe le reste du temps avec elle, et elle lui dit que les étoiles sont très jolies aujourd'hui. Yuji regarde dehors et lui dit que les étoiles sont vraiment très jolies aujourd'hui. Asako lui rappelle qu'elle se souvient de lui regardant les étoiles et pleurant quand il est venu vivre avec elle pour la première fois. Elle lui demande à quoi il pensait, mais Yuji lui dit qu'il ne peut pas se souvenir. Asako rit en lui disant qu'elle savait quelle serait sa réponse. Elle lui dit qu'elle est fatiguée et lui demande s'il peut dormir. Yuji lui dit qu'elle peut dormir, et après cela, Asako ne s'est plus jamais réveillé. Son corps a été emporté par les subalternes de J.B., et Yuji a essayé de se ressaisir. Au moment de la crémation, J.B. lui fait savoir qu'ils ont trouvé une balle parmi les cendres, et Yuji pense que cela convient vraiment à la personnalité d'Asako. Des semaines passent, et Yuji se demande s'il ira au même endroit qu'Asako quand il rencontrera son destin, mais il ne permettra pas que cela se produise avant d'avoir accompli sa promesse envers Asako de sauver cinq personnes. C'est son seul but restant, mais un jour, il souhaite la revoir. Yuji dort par terre pendant des jours, mais J.B. vient le gifler pour le réveiller. Rester dans cette cabane où la présence d'Asako persistait remplissait la tête de Yuji de pensée qu'il ne devrait pas avoir. Ainsi, J.B. l'amène dans son appartement pour vivre avec elle. En vivant ensemble, il compenserait les blessures de l'un et soutiendrait l'autre, du moins c'est ce qu'il pensait. Pendant le dîner, J.B. dit à Yuji qu'il peut demander n'importe quoi, et il lui dit qu'il aimerait une meilleure brosse à dents car celle actuelle est trop douce. Confuse, J.B. lui demande s'il a utilisé sa brosse à dents tout ce temps, et Yuji lui dit qu'elle a utilisé sa brosse à dents longue et rugueuse pour se brosser la bouche, donc cela ne devrait pas avoir d'importance. J.B. réalise à quel point elle était idiote et achète deux autres brosses à dents. Yuji s'excuse, mais elle lui dit qu'elle aurait dû s'attendre à ce qu'il soit aussi grossier qu'Asako. Malheureusement, Yuji est devenu quelque chose qui rappelait J.B. d'Asako, ce qui la dérangeait, et aucun d'entre ne savait comment se connecter l'un avec l'autre. Une fois que cela s'est produit, elle resterait éveillée et lui demanderait si être avec elle lui rappellerait Asako. Elle a pleuré une nuit, s'excusant car c'était trop difficile pour elle. Au fil des jours, J.B. a commencé à rentrer de moins en moins à la maison. Avec tout le temps qui lui restait, Yuji se demandait s'il devait partir en voyage. Il se souvient qu'Asako lui disait que s'il y a un chemin qu'il ne connaît pas, il devrait s'arrêter et essayer de le traverser. Même en faisant de mauvais choix, il devrait élargir sa vision et découvrir ce qui se trouve devant lui. Elle lui avait promis qu'ils iraient en voyage ensemble sur sa moto, mais elle n'a jamais tenu sa promesse. Yuji se lève et dit à J.B. qu'il part en voyage, ou que le vent le mène, et lui promet qu'il reviendra. Yuji est surpris qu'elle le laisse partir si facilement, car elle sera seule la nuit. Mais il conduit la moto d'Asako. Des jours passent, et il rencontre des gens de tous horizons tout en campant. Il continue à traverser la pluie et envoie même un message à Julia lui disant qu'il l'aime. En plein milieu de la route, sa moto tombe en panne, et il doit la remorquer. Un homme s'approche de lui et lui propose de le conduire quelque part en sécurité, mais Yuji dit qu'il est juste un idiot qui court partout sans savoir où aller. L'homme rit en pensant que cela doit être agréable d'être jeune, ce qui change quelque chose chez Yuji. La nuit, il se demande s'il manque d'être jeune et envoie un email à J.B. pour lui dire qu'il rentre à la maison. Il ouvre une boisson pour l'offrir à la tombe d'Asako et s'excuse d'être revenu sans rien comprendre. Yuji s'excuse d'avoir cassé sa moto, mais il entend Asako lui demander s'il s'est amusé. Il lui dit qu'il a apprécié son voyage mais se demande ce qu'il devrait faire maintenant. Il a l'impression que ce voyage lui a appris ce qui lui manque et pense qu'il pourrait avoir besoin de revivre sa jeunesse et d'aller à l'école. C'est à ce moment-là que Yuji arrête de raconter son histoire à J.B. et reçoit une instruction des commandants militaires pour accomplir une mission en vertu de l'article 9. Il lui rappelle que l'échec n'est pas une option et que rejeter cette mission équivaudrait à une trahison. Yuji se met en position couché visant directement sa cible. Il entend la boîte à musique qu'Oslo jouait pour lui et les paroles qui l'ont convaincu de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Yuji a confirmé la cible dans sa lunette, mais il commence à réaliser que c'est le pire scénario possible. Quelques mois plus tard cependant, Yuji était assis en face d'un détective criminel qui l'interrogeait sur son identité après tout. Apparemment, il n'a pas de parents, pas de frères et sœurs et pas d'amis, alors l'officier a crié dans un accès de rage lui demandant s'il est un assassin. Mais Yuji lui a dit qu'il est juste un étudiant. Une heure plus tard, Yuji a été libéré et le sergent s'est excusé parce qu'ils avaient reçu un appel du ministère de la défense en son nom, leur ordonnant de laisser Yuji marcher librement. Le premier jour, la directrice a salué Yuji et a commencé à le conduire à son nouveau lycée, mais elle s'est demandé pourquoi il avait été arrêté avant son premier jour. Alors Yuji a révélé qu'il portait un pistolet dans son sac à dos. Ses mots ont fait crier la fille, les mains hors du volant, et le camion était sur le point de trouver ses nouvelles victimes Izeke, mais Yuji a pris le contrôle du volant et les a sauvés d'entrer dans le genre entier. Cependant, la fille s'était déjà pissée dessus et avait presque foncé dans une autre voiture avant qu'il n'arrive à l'académie. C'était l'école normale dont il avait rêvé et à l'intérieur des grilles, la directrice s'est présentée comme Tachibana, mais Yuji a remarqué que quelque chose clochait bien que ce soit un jour de semaine, le campus ressemblait à une ville fantôme. Alors la directrice a révélé qu'il n'y avait que cinq autres étudiants vivants sur le campus avec lui. Mais Yuji avait une dernière question et lui a demandé si c'était vraiment une école ordinaire. Alors la directrice lui a dit que c'était vraiment une école normale, mais à cause de ces conditions. C'était la seule installation qui pouvait l'accepter. Quand il est arrivé au dortoir, une bonne est apparue derrière Yuji et s'est présentée comme Cominé, mais il s'est demandé pourquoi elle portait un uniforme de bonne alors qu'elle est étudiante. Elle lui a montré sa chambre et bien qu'il ait pensé qu'elle était bien aménagée, il y avait quelque chose d'anormal. Ce soir-là dans les bains, il s'est demandé si cela allait vraiment être une vie ordinaire. Le matin, Yuji a décidé de connaître un peu la zone. Il a alors bu un peu de jus avant de commencer sa course de plus de 40 kilomètres. Bien qu'il soit dans un endroit différent, rien n'avait changé depuis qu'il vivait avec son maître. Il se souvenait de la façon dont elle lui avait appris à être un coureur rapide pour avoir les filles quand il était jeûné au collège, il s'agissait de vaincre les autres dans les combats, mais après ça, il s'agissait de son intelligence. Il a continué à se souvenir qu'elle était la seule personne qui avait été un espoir dans sa vie, mais à cause de son attitude accablante, il avait réalisé qu'il en avait assez de traité avec des femmes accablantes depuis. Au moment où il a ouvert la porte pour partir, une fille aux cheveux rouges est tombée devant lui et a exposé son armure d'intrigue tandis qu'une autre tête orange a couru devant lui et a sauté sur le canapé. La fille aux cheveux rouges a sauté sur elle et a commencé à essayer de lui brosser les cheveux et Yuji s'est demandé pourquoi cela ressemblait à une mise en place d'intrigue. Il a essayé de se présenter aux filles, mais la fille aux cheveux rouges a été choquée d'entendre son nom. Cependant, elle a essayé de se présenter à son tour en disant que son nom est su amener et a fait se présenter Makina aussi, mais elle était trop effrayée pour lui serrer la main au début. En se promenant dans l'école, il a rencontré cette fille nommée Michiru, et à la fin de la journée, il a rencontré une fille appelée Sakaki. Cependant, quand il a essayé de se rapprocher pour se présenter, elle a presque tranché son cou avec un cutter. Il s'attendait à ce qu'elle sorte quelque chose et lui a dit que c'était sympa de devenir ami avec elle. Quand la nuit est arrivée, il a réalisé que tout le monde était à la maison mais comme il n'y avait pas de devoir dans leur école, la seule chose qu'il pouvait faire était de jouer avec eux-mêmes aux jeux vidéo, il a décidé d'ignorer ce qu'il faisait et d'entrer dans sa chambre mais a remarqué que quelqu'un s'était introduit dans sa chambre à cause de son piège à ruban adhésif. Il a fait irruption en criant de ne pas bouger mais l'intrigue d'Omni a défié la gravité et a continué à rebondir devant lui. Il s'est demandé pourquoi une effluieuse était dans sa chambre alors que ce n'est pas son anniversaire. Ce n'est pas ridicule à dire, elle a ri de sa réaction brutale. Et quand il est entré pour ouvrir son réfrigérateur, elle lui a demandé comment il continuait à marcher si calmement dans sa chambre. Alors il lui a dit qu'elle était celle qui exhibait ces énormes canons d'intrigue mais qu'il les trouvait incroyables. Quelques minutes plus tard, elle lui a dit qu'il semblait habitué aux femmes alors elle s'est demandé s'il avait une grande sœur à gérer. Yuji a révélé qu'il en avait une jusqu'à ce qu'elle décède. Alors Amane s'est excusée de l'avoir amenée. Cependant, elle voulait lui demander le nom de sa sœur et Yuji lui a dit que c'était Kazuki. Entendre ce nom l'a choquée. Mais elle a finalement fini de se changer et lui a demandé si elle était belle. Mais Yuji lui a dit qu'elle est trop exposée. Elle l'a trouvé froid, mais lui a demandé ce que ces mystérieux conteneurs sur la table étaient. Alors il lui a dit que c'était son dîner. Après avoir entendu à quel point son repas allait être misérable, elle a décidé qu'elle allait lui préparer le dîner en tant que sa nouvelle grande sœur. Après qu'elle soit partie pour lui préparer de la nourriture, Yuji a réalisé que quelque chose n'allait pas parce que sa porte était verrouillée ce matin et comme il n'y avait aucune preuve qu'elle était détruite, il s'est demandé si elle avait pu crocheter la serrure. Et il a réalisé qu'elle était la seule chose totalement anormale dans l'école. Elle s'est souvenu du jour où leur bus scolaire était tombé de la falaise et des scènes horrifiantes qu'elle avait vu ce jour-là et elle a dit les mots « Je t'ai trouvé ». Yuji a réalisé que ce n'était pas du tout une école normale et que chacune de ses filles avait probablement quelque chose d'anormal qu'elle cachait. Juste à ce moment, il a reçu un appel de JB lui disant qu'une nouvelle mission lui avait été assignée. Alors il a sorti sa valise et a saisi le code en réalisant que ce n'était pas la vie scolaire ordinaire dont il avait rêvé.